Mélanie, Eliana, Esther Fernandez, bonsoir. Bonsoir Cyril. Alors vous êtes originaire de Galice en Espagne à l'âge de 15 ans. Vous découvrez vos origines marranes, ces juifs contraints à la conversion par Isabelle la catholique au 15e siècle. Vous êtes d'abord crue à une boutade je crois. En 2005 j'étais en 3e à Paris au collège. Et un oncle du côté maternel me dit que nous sommes justement d'origine juive. Et sur le moment j'ai cru que c'était une blague. Je me suis dit non c'est pas possible. Il raconte, enfin c'est impensable surtout qu'on ait 3 générations d'Espagnols en France. Alors à partir de ce moment-là j'ai commencé à faire des recherches justement sur la présence juive dans ma région. Parce qu'en fait ma mère est de la Galice et mon père il est d'Estrémadur. Et une partie est originaire de la région aussi de Tolède, de Castilla et la Manche. Et à ce moment-là j'ai commencé à faire toutes les recherches sur la présence juive dans mes régions. Et c'est là où j'ai découvert qu'il y avait plusieurs quartiers juifs. Et mes noms correspondaient tout à fait à ces conversos. Les conversos qu'on appelle actuellement les marranes. Les juifs convertis de force au catholicisme. Les crypto-juifs. Et je fais partie des familles fernandaises, alvarez et rodriguez. Qui sont la plupart d'entre eux des marranes. Et c'est là où j'ai commencé à me dire mais non mais il faut absolument que je fasse quelque chose. Que je commence à découvrir qui je suis, la culture juive. Mais depuis toute petite j'ai été attirée par le judaïsme sans savoir pourquoi. J'ai commencé à aller dans les synagogues orthodoxes, toute seule. Au début j'étais un peu, enfin j'avais un peu peur. Je me suis dit comment ça se passe, comment faire. Et puis petit à petit j'ai été dans les synagogues. Alors vous de votre point de vue, vous êtes revenu à la tradition. Le seul hic c'est que le consistoire français refuse et que le rabbinat israélien refuse toujours de vous reconnaître en tant que juive. Exactement. Le rabbinat refuse de valider ma régularisation au judaïsme. Ce qu'on l'appelle un gur lechumcha. Le gur lechumcha c'est lorsqu'il y a un doute, on vous fait passer au mikveh sans brachot, sans bénédiction. Alors qu'un converti il doit faire les trois bénédictions. Exactement. Et justement j'ai contacté le consistoire, je suis en train d'envoyer mes dossiers pour obtenir un certificat de judaïté. Mais ils remettent toujours en question justement mon gur lechumcha qui est américain. J'ai dû partir à l'étranger parce que justement le consistoire refusait de faire un gur lechumcha en France. Donc j'ai fait appel au rabbin Rahim Ovadia qui est un rabbin irakien d'origine irakienne qui est le petit-fils du haram Fetaya qui était quand même un kabbaliste en Israël à Jérusalem qui est très connu par le monde rabbinique. Et j'ai contacté le grand rabbin de Turquie pour justement valider mon statut qu'il a validé, il a totalement validé. Il a bien dit dans la lettre que si mes enfants sont nés avant mon passage au mikveh, ils devraient refaire une conversion. Or ce n'est pas le cas, je n'ai pas encore d'enfant donc c'est parfait pour moi. Donc mes enfants qui naîtront après seront déjà reconnus juifs. Le grand rabbin Rahim Amselem ? Oui alors justement, vous parlez du rabbin Rahim Amselem parce que s'il y a un refus catégorique du côté du clergé rabbinique en Israël et de ses représentations en France ou à l'étranger, j'évoque le consistoire par exemple, il existe des rabbins qui reconnaissent votre judaïté. C'est le cas notamment de l'association, de l'organisation Zera Israël, une organisation tout à fait orthodoxe, d'ailleurs ni réformée ni libérale. On est en ligne avec Arie Toledano qui est président fondateur de cette organisation Zera Israël et une organisation qui tend la main finalement aux millions de personnes qui ont une ascendance juive et qui souhaiteraient, comme vous, revenir à la tradition. Arie Toledano, on est en ligne avec Arie Toledano, bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors comme Mélanie, ils sont très nombreux en France et ailleurs à buter contre ce refus opiniâtre du clergé rabbinique, alors que vous, vous montrez plus de souplesse visiblement. Oui tout à fait, mais je voudrais juste apporter quelques précisions sur les propos de Mélanie. Il y a en fait deux éléments qui s'opposent, entre guillemets, dans le sujet des Maranos et d'une manière générale dans le monde de la conversion. Il y a effectivement l'institution rabbinique telle qu'elle est connue en France ou dans les autres pays représentée par des consistoires et qui sont sous l'obédience du grand rabbinique d'Israël. Alors il est en fait que la reconnaissance par ces consistoires aujourd'hui est problématique parce qu'ils ne reconnaissent les conversions que si elles sont pratiquées par eux-mêmes. Ce qui est déjà en opposition avec la règle de conversion qui veut qu'une conversion peut être tout à fait légale et est tout à fait reconnue dès lors qu'elle est établie par un bed-in de trois personnes, de juifs tout à fait normaux. Un tribunal rabbinique, oui. Un tribunal rabbinique tout à fait normaux. Ce qui est d'ailleurs encore plus étonnant, c'est que si l'on oppose le domaine de la cache-route des règles alimentaires au domaine de la conversion, on remarque que certains orthodoxes ne mangent pas de la cache-route du rabbinat, mais mangeront de la cache-route stradale ou de la cache-route strasbourg. Mais quand il s'agit de la conversion, il y a une forme de zone gride dans laquelle personne ne veut se veder parce qu'effectivement, la conversion touche à un élément essentiel consécutif du peuple juif et qui ramène toujours à la question de qui est juif et quelle est cette définition. Comment vous expliquer, Arié Toledano, cette différence d'exégèse entre vos tribunaux rabbiniques, pourtant issus de l'orthodoxie, et le grand rabbinat israélien ? Parce que d'une manière générale, je pense que l'orthodoxie post-choa a amené l'ensemble des organisations rabbiniques à s'extrémiser et à promouvoir l'interdit plutôt que l'ouverture. Là où, de façon très claire, au fil des siècles, nos rabbins traditionnalistes ont toujours été en adéquation, non seulement avec l'Allahra, mais également avec les attentes de leur communauté. Aujourd'hui, je pense que le rabbinat s'éloigne, le rabbinat institutionnel, s'est éloigné et s'éloigne de plus en plus de l'attente du peuple juif en lui-même. Et par le fait, tous ces décrets sont a priori dans l'interdit. Là où, je dirais qu'il y a presque deux écoles qui s'opposent. Il y a l'école de Noé et l'école d'Abraham. Les orthodoxes ont décidé de se mettre dans une arche, de fermer l'arche, et elle viendra que pour elle, l'essentiel, c'est de se sauver soi-même. Merci, Arie et Toledano. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de Zera Israël. Je reviens vers vous, Mélanie Esther Fernandez. Vous êtes nombreux, dans votre cas, en France, à demander une reconnaissance ? Oui, on l'est à peu près mille, mais pour ceux qui veulent faire leur retour via le Bédine orthodoxe, j'ai été contactée par d'autres marraines qui ont fait leur conversion chez les libéraux, les massorties, car l'orthodoxie les refusait totalement et c'est malheureux. Moi, je ne suis pas contre le consistoire, contre la Rabanoute, au contraire. Je suis prête à travailler avec eux, à ce qu'il y ait une collaboration, parce que c'est important. Normalement, dans la Halakha, les marraines doivent faire un retour au judaïsme et ne doivent pas faire une conversion. Une conversion, ce qui est souvent laborieuse. Oui, par le consistoire, alors que normalement, la priorité du marraine, c'est de faire justement son retour, d'étudier la Torah, d'appliquer les mitzvot et, bien sûr, l'apprentissage du judaïsme. C'est vraiment une priorité et pas justement lui mettre les bâtons sur les roues. Au contraire, dans toutes les synagogues où j'ai été, j'ai été toujours très bien accueillie. Et puis, au contraire, plein de rabbins m'ont dit, mais c'est magnifique votre histoire. Enfin, c'est magnifique que les marraines vous souhaitez revenir au judaïsme. Alors, Mélanie Fernandez... Mais aidez-nous, aidez-nous ! Voilà, c'est le message que vous lancez ce soir sur le plateau du Magorien aux rabbinats organisés en Israël et en France. En explorant votre passé, Mélanie Esther Fernandez, vous êtes passionnée pour le chant liturgique séfarade. Et vous allez, on va se quitter comme ça d'ailleurs, nous offrir une prière en judéo-espagnol selon le rite de Tangier et le rite catalan. Merci infiniment, Mélanie Esther Fernandez, d'avoir témoigné sur le plateau du Magorien. Et puis, Mélanie Esther Fernandez, d'avoir témoigné sur le plateau du Magorien aux rabbinats organisés en Israël et les valeurs de la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada